Monsieur le ministre, chère Sylvie Koufman, chers intervenants, chers amis de la Maison Henri-Heine. Dans le cadre de notre cycle consacré à la chute du mur, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir à notre table ronde, centrée autour du livre intitulé France and the German Question, 1945-1990. Merci. Le voilà. Et vous l'avez aussi devant la table. On va faire circuler le livre tout à l'heure. Comme vous venez de le remarquer, cet ouvrage collectif et plurinational, dirigé par Frédéric Bozo et Christian Wenzel, a été rédigé en anglais et publié il y a quelques semaines aux États-Unis. Si ce livre couvre la période courant de l'après-deuxième guerre mondiale à la réunification, la question allemande est bien plus ancienne. Dans leur préface, les auteurs la font remonter au traité de Westphalie de 1648, un événement fondateur auquel nous avons d'ailleurs consacré plusieurs conférences l'an dernier. Frédéric Bozo et Christian Wenzel font remarquer, à juste titre, que cette période, caractérisée par des guerres et des occupations mutuelles entre l'Allemagne et la France, a aussi donné lieu à un large éventail de transferts culturels portant sur de nombreux domaines, de l'industrie à la philosophie, et s'est traduite par un, je cite, « mélange caractéristique de rejet et d'attraction ». Fin de citation. Depuis la première guerre franco-allemande de 1870-71, les questions internationales ont la plupart du temps été appréhendées en France à travers le prisme de la question allemande. Une préoccupation si lancinante, voire obsessionnelle, que de Gaulle n'hésitait pas à parler à ce sujet du problème allemand. Cet aspect émotionnel n'a d'ailleurs pas totalement disparu, si l'on se réfère aux campagnes présidentielles de 2012 et 2017 ou aux propos récents de certains hommes politiques français au sujet de la chute du mur et de ses conséquences. Pour revenir à l'ouvrage qui fera l'objet du débat de ce soir, ce livre aux multiples facettes aborde des aspects particulièrement intéressants. Parmi ceux-ci, les relations diplomatiques et les coopérations de la France avec l'autre Allemagne, c'est-à-dire la RDA, un élément passé largement inaperçu auprès du monde politique et universitaire de l'Allemagne de l'Ouest. Un autre volet paraît très intéressant, l'interprétation, biaisée ou non, ce sera le débat, j'imagine, souvent donnée en Allemagne de la position française sur la réunification. Il s'agit de la thèse selon laquelle le président Mitterrand aurait été réservé vis-à-vis de la réunification allemande. L'ouverture progressive des archives et le recul du temps permettent maintenant d'évaluer de façon plus objective l'attitude des dirigeants français. Pour parler plus en profondeur de la période traitée, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 1990, et du nouveau rôle de l'Allemagne unifiée, nous nous félicitons d'accueillir ce soir tout d'abord les deux auteurs et éditeurs, M. Frédéric Bozo, professeur en histoire contemporaine à l'Université Sorbonne-Nouvelle, et M. Christian Wengel, maître de conférence à l'Université d'Artois. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir M. Jean-Louis Bianco, ancien ministre et ancien secrétaire général de la présidence de la République entre 1982 et 1991. M. Bianco a vécu de l'intérieur, si l'on peut dire, des défis posés par la disparition de la RDA et le processus de réunification. Et on peut peut-être dire aussi que votre rôle actuel, c'est d'être le président de l'Observatoire sur la laïcité, un autre rôle très important. M. Hans Stark est secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes, à l'Institut français des relations internationales et professeur à Sorbonne-Université. Je me réjouis que Mme Sylvie Kaufmann, spécialiste des questions internationales et directrice éditoriale au journal Le Monde, ait accepté d'animer le débat. Je remercie tous les intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je passe la parole maintenant à Mme Kaufmann, qui animera le débat. Bonsoir, merci beaucoup, Christiane. Je suis très heureuse d'être là ce soir, dans cette maison où je suis venue tant de fois avec Daniel Vernet à cette place. Et donc Daniel, qui était un grand spécialiste de l'Allemagne, justement, et qui m'a embauchée au Monde et qui a été mon directeur au journal pendant longtemps. Et donc je suis très heureuse de voir Marie-Thérèse ici ce soir et de pouvoir assurer une sorte de continuité de cette manière. Voilà, nous avons vraiment participé à beaucoup de débats passionnants ici avec lui. Alors ce soir, c'est donc à nouveau de l'Allemagne et de la France qu'on parle, qu'on va parler ensemble. Et sous l'angle, sous le prisme historique, parce que l'histoire évolue. Le regard historique n'est pas toujours le même à deux décennies de différence. C'est très intéressant de voir ça. Et je pense que ce livre, justement, le montre très bien. Il y a d'une part des nouveaux documents, des nouvelles archives, des nouveaux témoignages qui émergent. Et puis le regard lui-même évolue, s'enrichit, s'affine. Donc je pense que nous parlerons de tout ça ce soir. Et la démarche de ce livre est d'autant plus passionnante que la relation franco-allemande est toujours vivante, incontournable. Notre président actuel, Emmanuel Macron, dit qu'elle est indispensable, mais pas suffisante. Mais en tout cas, elle est en permanence au cœur de notre actualité européenne. Voilà, donc l'utilité de cet ouvrage collectif, qu'ont dirigé Christian Renkel et Frédéric Bozo, qui ont tous les deux déjà beaucoup écrit sur ces questions et vraiment essentiel. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole d'abord à Hans Starr, qui va nous faire sa propre présentation et sa propre lecture de ce livre. Ensuite, Jean-Louis Bianco nous parlera de sa propre expérience. Voilà, et puis après nous débattrons tous les trois, tous les cinq. Et puis à la fin avec vous aussi. Voilà. Merci, merci beaucoup. Lorsque Christian Renkel m'a contacté par mail pour être avec vous ce soir, il m'a dit, Hans, s'il vous plaît, je me vous vois maintenant. On n'est pas encore du tout, moi, mais ça va pas tarder. Donc vous regardez un peu, vous lisez, et puis vous faites quelques remarques et critiques pour vous lancer le débat. C'est vraiment difficile. Je trouve ce livre absolument passionnant. Et ça n'allait pas de soi, parce que je me suis demandé, tout en connaissant Frédéric Bozo depuis longtemps, bien sûr, et sachant de quoi il est capable, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas ? Je savais que quelque chose d'intéressant va se produire à travers ce livre, mais cependant, je me suis dit, tiens, il y a quand même déjà tellement d'écrits sur cette période, sur le franco-allemand. Puis il y a des travaux en Allemagne, d'Holrich Lappenküper, vous avez Gilbert Ziboura, quand même, et puis en France, vous avez Corinne de France, Ulrich Feil, et puis Hélène Miradou-la-Croix. Donc la période, elle est couverte, sans parler des innombrables articles commis par les uns et les autres sur cette même question. Donc je me dis, comment est-ce qu'il va me surprendre ? Eh bien, vous m'avez surpris, très agréablement, pour différentes raisons. Je garde une petite pique pour la fin. D'abord parce que, bon, il est en anglais, mais ça se dit très bien, même pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers tout le temps de cette belle langue. On dit encore Shakespeare, enfin, j'ai dit Johnson. Bref, vous avez des articles parfaitement lisibles qui sont vraiment compréhensibles pour un public averti, bien sûr, connaissant les thématiques, maîtrisant l'anglais, mais il n'y a aucune difficulté à ce niveau, tout en ayant évidemment une très bonne facture sur le plan universitaire, intellectuel, scientifique. Ce sont des articles qui tiennent au niveau de la longueur parce que vous avez quasiment tous les articles autour de 15 à 20 pages. Donc c'est presque comme dans un dossier de revue, ce qui veut dire que les différents chapitres se suivent et on n'entre pas, vous n'avez pas, je dirais, une difficulté insurmontable face à un article qui, de façon très dense et compacte, arrive quand même à bien développer les sujets qu'on a donnés aux auteurs. Vous avez suivi sur les grandes parties une approche chronologique et on ne peut pas faire autrement. Évidemment, on rentre dans ce livre après votre introduction avec la première partie sur la période 45-49 qui nous rappelle à très juste titre que nous sommes à des années de lumière d'un couple franco-allemand mais au contraire, il y a encore toutes les blessures de la sconega mondiale et des conflits antérieurs. Vous rappelez l'importance, l'impact aussi sur le franco-allemand dans la deuxième partie du système des blocs, donc l'imagine du facteur Est-Ouest. Évidemment, dans sa troisième partie, le facteur de De Gaulle, central pour cette problématique. Vous rappelez l'oste politique dans sa quatrième partie. J'aime bien le titre The End Game, donc à la fin des années 80, donc vers la fin de la guerre froide. Et puis vous terminez sur Enduring Concerns, Angelos Borders and the Two Germany's. Donc on entre là vraiment peu à peu dans l'actualité. Donc vous avez d'un côté une approche classique utile, classiquement utile au niveau de la chronologie, mais vous avez aussi réservé beaucoup de surprises, et c'est ça ce que je trouve extraordinaire dans cet ouvrage, parce que vous opposez d'un côté des thématiques incontournables, comme par exemple les questions de démantèlement des industries en Allemagne entre 1945 et 1949, donc l'approche économique et industrielle, des enjeux économiques et industriels de l'époque. Vous parlez évidemment du réel moment allemand, et j'en passe, parce que je ne veux pas faire de lecture extensive ici non plus. Et à côté de ces approches qui sont nécessaires et indispensables, il y en a juste un qui me semble-t-il manque. Je me saisir pour la fin. Vous avez, et c'est ça ce que j'ai mis dans ce livre, beaucoup d'approches triangulaires. Et on trouve ça pour plus de la moitié des papiers. Donc vous avez, je vais vous donner des exemples, vous avez France, Poland and Germany's Eastern border, donc vous avez trois États. Vous avez Tolst & New Anschluss, France, Germany and the Austrian questions, trois pays. Vous avez Franco-Soviet relations and German unification, trois pays. Vous avez All about Europe, France, Great Britain and the question of German unification. Trois pays. Et ça, c'est intéressant. Donc on sort du bilatéralisme et on trouve une approche triangulaire ou trilatérale, comme vous voulez, pour parler du franco-allemand. Et ça nous rappelle très utilement que le franco-allemand n'existe pas pour lui-même et par lui-même, mais qu'il s'inscrit dans un contexte, évidemment, européen, européen, transatlantique, Est-to-West, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a aussi quelques chapitres, je ne vais pas maintenant pointer les uns les autres, mais qui, que j'ai énormément apprécié et tout particulièrement, parce que celui-là était vraiment pour moi une surprise, je pense que j'ai lu ça nulle part. « The French Obsession with the German Question », bon, ça c'est classique, mais après, on s'attend évidemment à Kohl et Mitterrand ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on trouve Willy Brandt et Mitterrand. Et ça, c'est intéressant, parce que vous avez là deux, on peut dire, ça ne serait-à-être alpha-dire, deux bêtes politiques énormes qui sont en même temps des intellectuels hors pair et qui se croisent sans être au pouvoir ensemble. C'est ça qui est intéressant, qui incarne deux gauches différentes, deux destins différents, deux caractères différents et aussi beaucoup, beaucoup de similitudes sur bien des points et qui discutent en réalité à travers la rencontre du continent européen, de la question allemande et des enjeux à venir. Et ce que j'ai encore beaucoup apprécié dans ce chapitre-là, c'est que quand Mitterrand on demande, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était vers la fin des années 80, je demande à Willy Brandt, alors pour vous, quel est l'enjeu majeur à venir ? Nous sommes avant la chute du mur de Berlin. Et bien Willy Brandt dit, l'environnement. Donc ce n'est pas la nouvelle Europe, ce n'est pas l'unification, ce n'est pas la suite de l'os politique, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en 2019 et au-delà. Et ça, Brandt l'avait prévu. Et vous trouvez en permanence des choses comme ça dans ce bel ouvrage qui se lit très bien et qui nous apprend des choses sur un thème que nous connaissons bien et que nous pensions peut-être de bien connaître ne sachant pas qu'on ne connaît pas tout. Et donc c'est pour ça que cet ouvrage est absolument indispensable. Ce qui m'a manqué, il manque toujours quelque chose, il ne faut pas en vouloir, vous avez bien développé l'économique et le monétaire de la question allemande et la question française de la question allemande de la question allemande de la question allemande et de la question allemande et je pense qu'il aurait fallu avoir 79, 89 aussi. Voilà, c'est tout. En plus parce qu'il y a ce lien avec la question de l'abandon de Deutschmark et de l'acceptation par l'Allemagne de l'ouverture de la conférence intergouvernementale moyennant l'accord français et européen sur le début du processus d'unification. Donc il y a eu quand même un rapprochement entre ces deux dimensions et puis nous sommes de toute façon aujourd'hui encore dans cet après-Maastricht sur le plan des questions économiques et monétaires qui sont aussi un reflet de nos cultures économiques et budgétaires et monétaires différentes. Voilà, mais je sais que ce n'est pas le dernier ouvrage de Frédéric Boiseau et que d'autres surprises vont sortir évidemment et de Christian Wink. Voilà, donc il ne fallait pas non plus épuiser, n'est-ce pas, toutes ces ressources et vider tout son sac. Alors, est-ce que j'ai une question ? J'en aurais plein évidemment, une seule, mais à vous de juger quand est-ce que c'est le bon moment d'en discuter. Cette obsession with the German question, existe-t-elle encore ? Existe-t-il toujours une German question ? Vous voyez, on restait jusqu'à minuit ce soir. Où est-ce que tout ça se termine dans la joie et la bonne humeur un 9 novembre 1989 ? Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir lancé le débat avec déjà une première question, c'est très bien. Jean-Louis Bianco, alors dites-nous vous comment à travers votre expérience vous avez vu cette question allemande vu de là où vous étiez ? Merci, d'abord merci de m'avoir invité à débattre avec vous et je retrouve Frédéric Bozo entre autres avec qui on a souvent discuté de ces questions de la France et de l'Allemagne et puis ravi aussi d'avoir les autres interlocuteurs à la table. Ce n'était pas mon travail mais je veux dire aussi beaucoup de bien du livre. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que vos angles d'attaque étaient variés et intéressants y compris quand c'était un angle à 3 et pas seulement à 2 mais on croisait des regards et puis vous avez tiré parti évidemment d'une analyse de sources nouvelles, une analyse critique des sources qui est un des sujets difficiles sur cette question en particulier et sur ce que on attribue à Mitterrand comme attitude vis-à-vis de l'Allemagne et c'était important de faire ce travail. Alors moi, je vais vous livrer quelques coups de projecteur, quelques flashs, quelques expériences, quelques anecdotes, quelques citations. Je ne vais pas vous faire une théorie générale mais j'interviendrai peut-être après dans le débat plus général. Alors je vais commencer par quelque chose que vous, vous connaissez très bien. Je ne sais pas si c'est vraiment connu, même du public éclairé qui est là ce soir. Ça se passe le 7 octobre 1981. François Mitterrand est élu au mois de mai 1981 et il reçoit dans sa maison des Landes à la Tché Helmut Schmidt et lui dit ceci. « Il vous faudra du temps pour atteindre la réunification. Elle est inscrite dans l'histoire. Elle correspond à des réalités objectives et subjectives. Il faudra qu'une génération passe. Il faudra que l'Empire soviétique soit affaibli, ce qui interviendra dans les 15 prochaines années. » Helmut Schmidt répond « A mon avis, cela durera beaucoup plus longtemps, ça a duré moins longtemps que même Mitterrand ne l'avait pensé. » Quelques mots sur le fonctionnement de la relation Mitterrand-Colch. Encore une fois, je vais de coup de projecteur en coup de projecteur et de flash en flash. Il est chancelier le 1er octobre 1982. Il arrive le 2 octobre à Paris. Il a en France une image faible et en Allemagne une image détestable. Le plus gentil, c'est le géant noir. 1,96 m, 130 kg. Enfin, ça dépendait de ses cures d'amaigrissement en Autriche pendant l'été. Ça dépend des périodes. Et les journalistes allemands étaient terribles avec lui. Kohl n'a pas exprimé une seule idée sur laquelle il vaille la peine de se pencher plus de 2 minutes, était-il dit. Je vais accueillir le chancelier Kohl à l'aéroport du Bourget et on me fait un long trajet en voiture et je découvre pendant ce trajet, ça m'a beaucoup impressionné, un véritable homme d'État qui, dès le départ, me parle des questions centrales, la crise des euromissiles et la nécessité d'un coût d'accélérateur à la construction européenne. Voilà les 2 thèmes sur lesquels il insiste dans notre voyage. Et du coup, j'ai le temps de voir une seconde le président Mitterrand avant qu'il reçoive le chancelier Kohl en tête à tête et je lui dis vous allez avoir un bon partenaire, vous avez affaire à un homme d'État. Leur relation personnelle était très forte dès le départ et beaucoup plus tournée vers le culturel qu'on peut le penser. C'était toujours l'idée de Kohl inculte et ils échangeaient des cadeaux qui étaient extrêmement significatifs. Je me rappelle en particulier de la lettre de la princesse Palatine à Louvois offerte par François Mitterrand et Mout Kohl qui demandait à Louvois d'éviter la destruction de Heidelberg pendant les années de la guerre franco-allemande. J'ai parfois assisté à des discussions étonnantes, en tout cas par rapport à l'image qu'on a de Kohl sur le quiétisme ou le piétisme. Je voulais dire cette dimension-là parce qu'elle est peu connue et elle explique aussi une partie de la force du lien qui les a unis. Dans cette relation Mitterrand-Kohl, il y a aussi la durée qui est un facteur énorme. Durée de Mitterrand, durée de Kohl, durée du travail en commun, durée du travail en commun des collaborateurs, ce qui fait qu'on se connaissait admirablement bien. On avait une véritable intimité. chacun défendait ce qu'il devait défendre, mais je me rappelle de rédactions de communiqués communs pour soumettre au président Mitterrand et au chancelier Kohl où on ne savait plus très bien qui était l'allemand et qui était le français, y compris parce que Joachim Bitterlich est parfaitement bilingue. Troisième coup d'éclairage après Heischmitt, après une partie de la relation avec Kohl, on y reviendra, la crise des euromissiles. La crise des euromissiles, vous le savez, elle repose sur le fait que les soviétiques, c'est pas la Russie encore, avaient installé des SS-20 qui pouvaient atteindre l'Europe. Et donc l'OTAN avait pris en 1979 ce qu'on appelle une double décision en disant on essaye de négocier pour que les soviétiques retirent leurs euromissiles et les SS-20 ou sinon on déploie des perchés. La position de François Mitterrand sera exprimée très fortement dans un discours au Bundestag de janvier de 1983. Mais ce qui est extrêmement intéressant et pour moi qu'il est bien connu et qu'il ne me surprend pas, c'est la cohérence d'une pensée de long terme. Sa position sur les euromissiles s'est passée totalement inaperçue à l'époque. Il l'a dit à l'Assemblée nationale le 20 décembre 1979. Il est à des leaders de l'opposition, il n'est pas encore le président. Il dit en substance « Ma préférence va avoir une solution négociée » et demander à l'URSS non seulement de ne pas déployer de nouveaux missiles mais de démanteler ceux qu'elle a déployés. Alors à ce moment-là, on pourra abandonner le projet de déploiement des Pershing. Ce qui fait que son discours au Bundestag est calé exactement parce que c'est sa conviction sur la position de Kohl, pas sur la position des sociodémocrates. Et le discours au Bundestag qui est un grand moment, Hubert Védrine le raconte aussi dans un de ses livres parce que suivant un processus assez classique avec François Bitterrand, nous arrivons dans son bureau après un conseil des ministres le mercredi, le discours est pour le jeudi avec un projet de la cellule diplomatique et une phrase que j'aurais beaucoup entendu pendant 9 ans, ce projet est tragiquement nul. Donc nous sommes réunis le ministre des Affaires étrangères, Claude Chesson de la Défense, Ernu, Jacques Attali, Hubert Védrine, Pierre Morel, le général Saunier, chef d'état-major et moi. Et le président Doudog nous donne un vague plan qu'il avait griffonné pendant le conseil des ministres et nous lui travaillait là-dessus. Et on se revoit en fin d'après-midi. Et là, il nous emmène dans une des discussions les plus profondes que j'ai jamais eues, que nous n'avons jamais eues avec lui, sur est-ce que vous avez bien réfléchi, est-ce que la France devrait faire, pourrait faire, est-ce que le chef de l'État devrait faire, pourrait faire en cas de crise grave pouvant mettre en jeu la dissuasion nucléaire ? Et on discute de 7h du soir jusqu'à 2h du matin. Là, on se divise en deux équipes, ceux qui sont les moins crevés et continuent à travailler pendant que le président va dormir et les autres dorment un peu pour pouvoir récupérer après. On aboutit à un projet. Je suis dans la voiture pour aller à l'aéroport du Bourget avec le président Mitterrand. On discute dans la voiture du discours qu'il a note à la main. Dans la voiture. Dans l'avion, même chose. On arrive à Bonn. C'est encore Bonn, c'est pas Berlin. Et les Allemands, polluement, nous demandent vous avez le discours pour qu'on puisse le donner aux interprètes. Ils disent non, pas tout à fait. Donc, dans les trous entre deux entretiens, notamment avec Kohl, on continue. Et le point névralgique, c'est la secrétaire qui tape en plus sur un clavier allemand le discours. Et donc, vous voyez le général Saunier, chef d'état-major, le secrétaire général Jean-Louis Bianco s'occuper de porter du jus d'orange à la secrétaire et de lui éponger le front. Cela dit, il arrive à être prêt juste à l'heure. Et donc, il dit en substance ceci. Seul l'équilibre des forces peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l'Est, nos voisins et partenaires historiques. Mais le maintien de cet équilibre implique à mes yeux que des régimes, que des régions, pardon, entières de l'Europe ne soient pas dépourvues de parade face à des armes dirigées contre elles. Ça, c'est au mois de janvier 1983. Et le 12 octobre, à Bruxelles, il a une formule qui a été souvent reprise. Je suis, moi aussi, contre les euromissiles. Seulement, je constate que les pacifistes sont à l'Ouest et que les euromissiles sont à l'Est. Voilà pour cette crise. C'est important parce que c'est central pour l'Europe et pour l'Allemagne et pour la France et pour la relation franco-allemande. Et là, c'est une position de principe de François Mitterrand. Il n'a pas hésité à s'éloigner des positions, y compris d'une partie des socialistes français et évidemment de la majorité, pas tout le SPD allemand. Troisième ou quatrième point, Schmitt, les euromissiles, l'attitude de François Mitterrand par rapport à l'unité allemande. Les auteurs en parleront aussi très bien et en parlent très bien dans leurs livres. Et là, je vais me borner un certain nombre de citations qui sont pour la plupart connues d'autres extraites d'archives qui sont ouvertes. La première citation que j'ai retrouvée date du 5 juillet 1989. C'est à l'occasion d'une expression publique aux côtés de Gorbatchev. Et François Mitterrand dit ceci qu'il répétera avec constance en privé et en public tout au long de ces années « L'aspiration à l'unification est une aspiration légitime. » Le même mois de juillet, le 27, il donne une interview à 5 grands quotidiens européens, le Nouvel Observateur, « The Independent », « El País », « La Repubblica » et « La Süddeutsche Zeitung ». Et il dit la phrase qui va être le fil de son action. Et là encore, par rapport à un Mitterrand qu'on imagine très machiavélique, tortueux, oblique, moi j'ai été frappé sur les grandes questions par le relativement faible écart entre ses propos privés et ses propos publics. Et j'ai fréquenté un certain nombre d'hommes politiques et d'hommes d'État, il était plutôt dans le haut de la fourchette pour ce qui est de la cohérence entre le discours privé et le discours public. C'est pas l'image qu'il a, mais c'est la vérité et la réalité que j'ai pu connaître. Et donc il dit ceci, « L'aspiration des Allemands à l'unité me paraît légitime, mais elle ne peut se réaliser que pacifiquement et démocratiquement. » Il va ne pas arrêter de répéter « pacifiquement et démocratiquement ». Ça veut dire quoi ? Pacifiquement, c'est la question de la frontière avec la Pologne. C'est la question de la ligne Oder-Neiss. Et ce sera le grand point de difficulté entre Kohl et lui. Et puis démocratiquement, ça veut dire que ce soit par des élections libres dans la sogenannte Deutsche Demokratische Republik ou la Tsaune. Il le dira en permanence. Sur la ligne Oder-Neiss, on perçoit très vite que Kohl est réticent. Il a d'ailleurs des pressions très fortes également du côté américain. Et j'explique au président Mitterrand ce que je crois être la motivation de Kohl. Il y a, les Allemands qui sont ici, les spécialistes de l'Allemagne le savent bien, une association transpartisane plutôt de CDU, le Bund der Fertriebene, qui se réunit chaque année pour dire, comme on dit ailleurs, l'an prochain à Jérusalem. Et à chaque fois, on annonce qu'on va voir ce qu'on va voir, on va continuer à se battre pour récupérer les Sudètes, la Pobéranie et la Pologne. Il y a beaucoup de CDU là-dedans et il y a un soutien électoral important pour Kohl. Donc j'ai dit au président Mitterrand dès le début, ma conviction, c'est qu'évidemment, il le fera, parce qu'il sait que c'est indispensable, mais il le fera le plus tard possible. Et c'est en effet ce qui s'est produit, non sans quelque pression et friction entre eux. Je reprends mes citations, elles ne sont pas longues. Je viens maintenant au 25 octobre 1989 devant le Parlement européen. Il dit ceci, « Au nom de quoi accuserait-on le peuple allemand de désirer se retrouver ? » Le 3 novembre 1989, conférence de presse conjointe abonne entre Helmut Kohl et François Mitterrand et il dit ceci, « Je n'ai pas peur de la réunification. Je ne me pose pas ce genre de questions à mesure que l'histoire avance. L'histoire est là, je la prends telle qu'elle est. » Et ça, c'est la clé de son attitude. Il ne s'agit pas de savoir si ça lui plaît, je ne lui plaît pas, s'il a peur ou s'il n'a pas peur. C'est l'histoire, comment on va la faire et comment on va. Et là-dessus, il y a un plaid accord avec Kohl et avec Delors pour tirer une opportunité de cette unité allemande pour une accélération, une intensification de la construction européenne. C'est une manière d'arriver l'Allemagne à l'Europe, mais c'est une manière aussi de se saisir de cette opportunité pour avancer, d'où la conférence intergouvernementale dont je parlerai dans un instant. Le 10 novembre, nous sommes à Copenhague pour un sommet européen. C'est le lendemain de la chute du mur. Et François Mitterrand dit « C'est un événement heureux. » Il ajoute « Qui sera contagieux. » C'est-à-dire qu'il ira ailleurs et qu'il ira plus loin. Et d'ailleurs, le lendemain, il a un entretien téléphonique avec Helmut Kohl et il lui dit « C'est un grand moment historique. » Le peuple allemand a trouvé son unité. On a ensuite, le 28 novembre, le plan 10 points d'Helmut Kohl. On pourra en parler, bien entendu, si vous le souhaitez, avec vous et avec la salle. On a le Conseil européen de Strasbourg du 8 et 8, 9 décembre 1989 où, peu avant, la chancellerie nous passe un coup de fil sur un sujet central. Helmut Kohl est prêt à fixer dès maintenant, c'est-à-dire dès le sommet de Strasbourg, l'île Conseil européen de Strasbourg, l'ouverture de la CIG, la conférence intergouvernementale avant la fin de 1990. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de voir comment on va parachever la construction de l'Union économique et monétaire à la suite d'un rapport établi par Delors et comment elle va aboutir à ce qui plus tard s'appellera l'euro. Donc, c'est la clé aussi. La force de l'engagement allemand sur ce sujet, sachant qu'un auteur a dit un jour que le Deutsche Mark c'était d'une certaine manière la force de frappe ou la force de dissuasion pour l'Allemagne, c'est pour l'Allemagne ce que beaucoup de gens en France ne comprennent pas. Un abandon énorme, un risque énorme et Kohl nous fait savoir « Je suis prêt à le prendre ». Et ça aboutira au traité de Maastricht à la fin. Les 12 reconnaissent évidemment le droit à l'autodétermination du peuple allemand. La perspective d'intégration européenne pour l'Europe orientale, ils posent comme condition le respect des frontières issues de la dernière guerre. Le 16 décembre, donc une semaine après, Helmut Kohl reconnaît pratiquement la frontière orientale de la Pologne, mais il dit ceci « En tant que chancelier, je ne peux m'engager pour l'Allemagne dans son ensemble ». Le 22 décembre, visite officielle de François Mitterrand en RTA, visite controversée, contestée, là je suis prêt aussi à vous en parler, y compris pour vous dire les échanges qu'on a eus avec le chancelier Kohl et la chancellerie, ce qu'on a constaté sur place en Allemagne de l'Est et les expériences que j'ai eues, j'ai fait la connaissance à cette occasion de Grégoire Guizzi et nous avons eu quelques conversations assez intéressantes que je vous rapporterai tout à l'heure si vous le voulez. 4 janvier 1990, François Mitterrand reçoit Helmut Kohl à Latch et ça, c'est très typique de son attitude sur ce sujet de la réunification, il lui dit textuellement ceci « Nous sommes pris dans des bourrasques heureuses, nous ne sommes plus dans l'ordre tranquille, insupportable des 40 dernières années. » Dernière citation, le 13 février 1990, là c'est dans une rencontre avec le dirigeant italien Andreotti, et il insiste sur la nécessité d'intensifier la construction européenne qui avance, je cite, comme un train de banlieue en réponse à l'unification allemande qui avance comme un train qui va à 100 à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette expression de « bourrasque heureuse » parce que justement 30 ans après cette période, on a une sorte de regard en ce moment qui est beaucoup plus négatif parce qu'on dresse des bilans généralement pas très heureux, à tort ou à raison, enfin ça c'est un autre débat, mais on oublie en effet ce côté bourrasque heureuse de cette période qui était quand même réelle. Voilà, moi je vais vous dire trois mots avant de passer la parole à nos deux auteurs, aux deux directeurs de ce livre qui est plutôt mon expérience du regard des autres pays européens et en particulier à l'Est, mais enfin en Europe centrale mais aussi en Europe de l'Ouest sur cette relation franco-allemande qui est omniprésente et je trouve qu'il y a un côté schizophrène parmi nos partenaires qui est que d'un côté ce tandem franco-allemand quand il ne se forme pas, quand il ne marche pas, alors je ne sais pas si ça a été votre expérience, mais ce que j'observe moi souvent dans ce que j'entends c'est quand ça ne marche pas c'est terrible, ils ne font rien, c'est une passivité, rien ne marche parce que les Allemands et les Français ne s'entendent pas ou n'agissent pas ensemble, il n'y a pas le moteur, etc. et puis quand il marche alors c'est mais c'est terrible c'est le diktat de franco-allemand ils veulent tout nous imposer on n'est pas consulté voilà donc ça c'est un peu notre permanence européenne de n'être jamais content mais enfin je vois cette dichotomie que j'observe assez souvent que ce soit à l'Ouest ou à l'Est voilà je vois aussi qu'il y a chacun des deux pays la France et l'Allemagne il y a un peu sa sphère d'influence naturelle l'Allemagne est évidemment beaucoup plus présente et influente en Europe centrale la France c'est plus l'Europe latine elle respecte à chacune d'une certaine manière ce domaine de l'autre mais tout en étant un peu jalouse aussi donc il y a de temps en temps régulièrement cette tentative d'aller dans le dans le jardin de l'autre ça je trouve que ça c'est un peu frustrant ce sont des expériences qui ne marchent pas très bien on observe aussi ce que j'ai trouvé amusant ces derniers temps c'est de voir par exemple le jeu des Pays-Bas alors les Pays-Bas ont une relation très compliquée à la fois avec la France avec l'Allemagne ils essayent toujours de maintenir un équilibre entre les deux ils se sont beaucoup servis de la Grande-Bretagne pour ça dans l'Union Européenne et d'ailleurs je crois qu'ils étaient très utiles ils ont beaucoup poussé à l'intégration à l'adhésion de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne justement pour avoir un peu ce contrepoids au bloc enfin à ce duo franco-allemand qui trouvait un peu pesant et puis alors voilà maintenant il y a le Brexit donc c'est assez catastrophique pour tout le monde mais pour les Pays-Bas en particulier qui se disent ben ça on perd notre allié à ce contrepoids comment est-ce qu'on fait donc là il y a un jeu de la haie du gouvernement de la diplomatie néerlandaise pour essayer de retrouver à nouveau une sorte d'équilibre entre Berlin et Paris c'est intéressant voilà et pour moi une des plus grandes divergences finalement dans cette relation franco-allemande que moi je n'en suis pas spécialiste malheureusement je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne mais je trouve cette relation absolument fascinante y compris dans la vie quotidienne mon mari est alsacien donc déjà je trouve que dans cette Alsace rien que de voir les Alsaciens fonctionner dans cette relation c'est absolument fascinant moi je suis d'origine très très lointaine alsacienne ma famille est partie en 1870 donc je n'ai aucun souvenir vers le midi mais je trouve que cette relation est vraiment très 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 intéressante mais alors il y a une divergence que je trouve profonde et très préoccupante qui est sur la défense et la sécurité qui évidemment s'explique par l'histoire des deux pays mais là maintenant on la voit vraiment surgir au premier rang d'autant plus que cette relation transatlantique maintenant de l'Europe et des Etats-Unis se porte évidemment très mal on a vu aujourd'hui le président Macron qui a donné une interview à The Economist où il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale et c'est vrai que je ne sais pas si on peut dire mort cérébrale en tout cas l'OTAN va très mal et sa raison d'être est en train d'être vraiment fondamentalement questionnée et on voit les Français qui sont prêts à comme toujours un peu mais à nouveau qui se sentent prêts à pousser cette défense européenne en disant voilà les Etats-Unis s'éloignent de nous il faut absolument que dans ce monde d'aujourd'hui l'Europe trouve son organise sa défense et trouve sa voie de puissance elle-même et puis qui sont très réalistes là-dessus sur 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 ce que devienne la politique étrangère américaine et puis les Allemands qui sont paralysés tétanisés là-devant qui disent devant ça qui disent qui restent quand même très atlantistes parce que c'est cette relation atlantique qui a forgé l'Allemagne moderne qui ont aussi ce rapport impossible enfin qui a l'air impossible alors peut-être on pourra en parler sur avec les opérations militaires je me souviens d'une bon évidemment l'éternel problème du budget de la défense allemand je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui à nouveau on a son augmentation vers l'objectif de 2% du PIB à nouveau été repoussé je me souviens d'une conversation avec un de mes collègues à un moment où on travaillait ensemble un de mes collègues de la Soudéche de Zeitung qui d'ailleurs est venu ici Stéphane Cornelius où on travaillait en commun on faisait un projet on travaillait ensemble sur une édition européenne d'un supplément sur la sécurité justement et alors on disait on va avec d'autres journalistes européens on disait on va faire une grande carte des forces en présence c'était en 2014 au moment de l'Ukraine enfin au moment du Maïdan et du début de l'annexion de la Crimée etc et on disait on va faire une grande carte avec combien les forces en présence du côté russe et puis les forces dont on dispose en Europe nous et alors Stéphane dit ah non ça nous on ne peut pas faire ça dans notre journal alors on me dit ah bon pourquoi non 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 nous c'est absolument impossible alors j'ai cru qu'il y avait des problèmes techniques de réalisation de cartes etc et il dit non pas du tout c'est que nos lecteurs ne supportent pas ça on ne peut pas on ne peut pas présenter à nos lecteurs enfin en ce moment à l'époque en 2014 il y avait quand même cette peur de cette résurgence militaire russe et à son avis les lecteurs allemands n'étaient pas prêts à voir des cartes qui présentaient de manière très graphique un rapport de force militaire en Europe voilà et alors que pour nous français c'est absolument ça pose évidemment les lecteurs du monde ça ne pose absolument aucun problème voilà donc c'était cette petite l'ouvrage traite évidemment beaucoup et vous en avez parlé de la question polonaise alors ça c'est aussi un sujet très intéressant de voir comment la Pologne gère ses relations les a gérées au moment de cette question de la frontière bien sûr et gère ses relations à la fois avec l'Allemagne et avec la France tout ça est vraiment passionnant alors vous avez introduit la question américaine je ne sais plus si c'est vous Hans c'est Hans oui et par exemple dans ce dans ces plus dans ces triangles multiples que que contient ce livre il n'y a pas je crois le triangle américain enfin le triangle franco-allemand américain alors je ne sais pas lequel des deux voudrait en parler peut-être Frédéric c'est quelque chose que tu connais bien ça aussi et on parlait aussi des pressions non je crois que c'est vous qui parliez des pressions américaines sur le chancelier Cole voilà est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur cet angle là d'accord merci merci Sylvie d'abord Christian et moi sommes très reconnaissants à madame Deussen de nous avoir invités pour présenter ce livre et je vais répondre à ta question Sylvie mais peut-être aussi à d'autres questions puisque c'était le jeu qu'on avait imaginé et je vous remercie tous les trois donc Sylvie Kaufman Jean-Louis Bianco et Hans Stark de vous être prêtés à ce jeu avec nous j'ai noté un certain nombre des petites choses sur lesquelles je voulais réagir et puis je terminerai par ta question sur les Etats-Unis qui est définiment très actuelle peut-être d'abord commencer par faire une petite précision sémantique à laquelle Christian Wenkel et moi tenons beaucoup sur la notion de question allemande de quoi parle-t-on question allemande à opposer ou à distinguer de problème allemand justement puisque le général De Gaulle aimait bien parler de problème allemand nous nous parlons de question allemande pourquoi question allemande pourquoi d'autres parlent de problème allemand les deux notions sont évidemment voisines mais elles ne se confondent pas par question allemande nous entendons les problèmes disons les conséquences systémiques de l'évolution de l'Allemagne dans n'importe quelle période alors effectivement Christian Dauussen a parlé de Westphalie bien sûr l'Allemagne qui à l'époque était une non-entité était au cœur du système européen moderne qui se met en place en Westphalie en 1648 mais dans notre cas la question allemande c'est les conséquences de l'évolution de l'Allemagne le maintien de sa division sa réunification sur le système européen et naturellement c'est indissociable de la période de guerre froide d'où la chronologie retenue 45-90 donc la question allemande pour nous renvoie à quelque chose de systémique ça permet de préparer le terrain à la question de Hans sur existe-t-il encore une question allemande mais je n'y réponds pas moi-même je garde ça aussi pour la fin donc alors problème allemand par contre je dirais que c'est un prisme plus je dirais presque plus individuel tous les voisins de l'Allemagne ont un problème allemand en quelque sorte d'une nature différente selon les pays dans le cas de la France le problème allemand c'est à peu près trois guerres franco-allemandes en moins d'un siècle c'est l'incendie du Palatina c'est que sais-je la destruction du Palatina etc donc il y a un problème allemand pour la France comme il y a un problème allemand à la limite pour l'Autriche et au fond pour l'Allemagne elle-même d'ailleurs qui est son rapport au passé mais il faut bien distinguer les deux notions question allemande question systémique problème allemand expérience nationale de l'Allemagne ce qui est intéressant évidemment c'est de voir l'articulation entre ces deux notions parce qu'évidemment la France perçoit la question allemande dans la guerre froide à travers le prisme de son problème allemand et à l'inverse je dirais elle soigne entre guillemets passez-moi l'expression son problème allemand grâce à la question allemande et à son évolution je ne m'attarde pas là-dessus mais je crois que cette précision sémantique tu diras si tu es d'accord avec moi Christian me paraît très importante pour comprendre ce que nous avons dû faire donc notre livre n'est pas un livre sur les relations franco-allemand c'est un livre sur la France et la question allemande comment est-ce que la France a apporté sa pierre à cette question cette problématique systémique de l'Allemagne au centre de l'Europe de la guerre froide alors pourquoi avons-nous voulu dire du moins diriger cet ouvrage simplement parce que cet ouvrage n'est pas traité cette question n'est pas traité pardon de manière cohérente et dans la durée par la littérature existante il y a pas mal de travaux sur diverses phases critiques de cette période notamment on en a beaucoup parlé sur la réunification allemande mais c'est the end game justement la fin de partie il y a beaucoup de choses sur les débuts de la question allemande dans l'historiographie notamment sur les rapports franco-allemands avant même le début de l'installation de la guerre froide on a cité Corinne de France Ulrich Fein et il y a pas mal de choses désormais de plus en plus de choses sur la période de l'os politique qu'on revisite en ce moment à travers pas mal de travaux universitaires mais il n'y a pas un ouvrage qui aborde la question dans ça dans la durée de la guerre froide et c'est ce qu'on a voulu faire il était absolument impossible de confier ça à un seul auteur il fallait donc qu'on rassemble les bonnes volontés et c'est ce qu'on a essayé de faire alors donc on a voulu remplir un vide historiographique et puis naturellement pour faire écho à ce que disait Christian Deussen on a aussi naturellement à l'esprit disons pour la période la plus récente cette légende lancinante d'une France qui aurait été constamment disons problématique plutôt que constructive dans la question allemande et en particulier au moment de la réunification la légende tenace de François Mitterrand qui se serait opposé à la réunification allemande bon on peut le crier sur tous les toits et sur tous les tons on peut convoquer toutes les archives du monde on a du mal à disons à faire passer cette idée chez certains qui continuent à résonner selon ces vieux schémas et je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Louis Bianco qui a pris le parti de prendre les déclarations publiques de François Mitterrand pour montrer l'aberration de cette thèse et je confirme ce que dit Jean-Louis Bianco en tant qu'historien en tant que quelqu'un qui a vu les archives effectivement la cohérence entre les propos privés de François Mitterrand et les propos publics de François Mitterrand est très élevée beaucoup plus élevée que chez d'autres hommes d'État de l'époque c'est incontestable et je trouve que c'est la réponse à cette disons à cette lancinante légende alors juste un mot supplémentaire sur l'historiographie pour dire que oui le livre est en anglais ça nous a valu quelques petites frictions avec des collègues qui appartiennent à la bonne société de la relation franco-allemande il y a effectivement une sociologie de la relation franco-allemande chez les historiens et qui est assez je dirais presque consanguine en quelque sorte et donc les relations franco-allemandes c'est une affaire franco-allemande ben non exactement et en plus en plus mais surtout nous avons voulu ouvrir un petit peu si vous voulez les fenêtres de l'histoire des relations internationales au-delà justement des cercles franco-allemandes d'où le parti de rédiger ce livre en anglais parce que ça nous permet en plus d'être lu ce qui peut être utile quand même dans certains plus lu voilà tu vois ce que je veux dire bon alors encore deux ou trois petites remarques ça aurait pu être en quel langue ? ben oui ça aurait pu être en français en allemand mais je pense que justement dans la mesure où on traite d'une question systémique qui est absolument centrale pour l'évolution de la période et en particulier de la guerre froide il fallait justement qu'on soit accessible au-delà des cercles franco-allemands c'est pour ça qu'on a voulu le faire en anglais alors je sais que ça nous a valu des critiques mais bon que voulez-vous c'est comme ça alors deux ou trois remarques supplémentaires si tu me laisses encore quelques deux ou trois minutes Sylvie alors d'abord sur la question de l'obsession allemande de la France et Hans tu as cité le chapitre de Bernd Rother de la Kanzler-Willi-Brandt-Stiftung à Berlin qui a écrit un très beau chapitre effectivement sur François Mitterrand Willy Brandt et la question allemande et cette question d'obsession allemande de la France évidemment est très importante pour comprendre la manière dont la France a affronté la question allemande et le problème allemand justement alors sur Willy Brandt effectivement je trouve que la relation Willy Brandt-François Mitterrand est tout à fait emblématique de pas mal de choses notamment sur la question de la réunification et sur la question allemande en général ce qu'on voit dans cette période dans les années 80 et même avant puisque les relations Willy Brandt-François Mitterrand remontent au moins aux années 60 et c'est un dialogue très prolongé on voit à la fois un accord profond je dirais sur la question allemande entre les deux hommes c'est-à-dire que Brandt et Mitterrand ont de la question allemande enfin sur la question allemande les mêmes préciposés c'est-à-dire au fond comme aurait dit De Gaulle c'est le destin naturel du peuple allemand que de se réunifier mais il faut le faire dans un cadre international bien précis encadré etc. et il y a plusieurs archives qui montrent qu'effectivement Mitterrand et Brandt sont tout à fait d'accord avant la même la chute du mur de Berlin et après la chute de Berlin et en même temps les deux hommes ont une relation qui est parfois non-exemple de friction on peut le dire un peu désymétrique d'ailleurs Willy Brandt a parfois un peu de mépris pour Mitterrand et la France en général il parle de de puissance victorieuse honoris causa Eren Ziegermart je crois il dit il en parle notamment à Gorbatchev pour minimiser en fait le statut de grande puissance de la France et puis naturellement il y a le Brandt n'a jamais avalé la pilule du discours de Bundestag c'est tout à fait évident dans laquelle Mitterrand a privilégié l'intérêt de la sécurité européenne et l'intérêt national sur l'intérêt de parti je dirais pour faire simple donc cette relation Mitterrand-Brandt elle est tout à fait typique d'un accord profond sur plein de choses et en même temps de friction persistante l'entretien avec Helmut Schmidt de Latch en octobre 80 est tout à fait fascinant également et il est aussi emblématique je dirais d'une certaine relation franco-allemande à propos de la question allemande effectivement comme l'a rappelé Jean-Luc Bianco c'est Mitterrand qui dit à Schmidt la réunification aura lieu elle aura lieu dans une génération ou dans 15 ans c'est l'affaire d'une génération et ça aura lieu dans un 15 ans c'est un petit peu trompé ça a été une demi-génération mais c'était bien vu et Schmidt le répond non non je ne le verrai pas de mon vivant la grande question est de savoir évidemment si Schmidt était sincère et ça renvoie à une phrase que Mitterrand a prononcée à plusieurs reprises notamment je crois dans son livre posthume sur les rapports franco-allemands oui dans De la main de la France il a appliqué la formule de Gambetta à la réunification allemande il pensait toujours en parler jamais en tout cas c'est ainsi qu'il concevait l'attitude des allemands y compris de ses amis comme Schmidt ou Brandt à propos de la réunification allemande qu'il soupçonnait de l'avoir toujours à l'esprit mais pour des raisons politiques d'ailleurs respectables de ne pas en parler volontiers et cet entretien de Latch me semble tout à fait emblématique à cet égard même Kohl il faudra le pousser dans ses retranchements pour qu'il accepte l'idée que la question reste de facto ouverte Kohl on le sait on était persuadé mais il a eu il avait des difficultés à l'admettre y compris avec son ami Mitterrand on le voit dans un entretien de Bad Kroll-Stark je crois en octobre 1984 où c'est à peu près le même dialogue qu'entre Schmidt et Mitterrand alors la question la question de Hans Stark sur au fond le chapitre manquant 1979-1989 la question monétaire je voudrais dire quelques mots là-dessus parce que c'est évidemment tout à fait important il se trouve que je travaille beaucoup en ce moment sur cette question et c'est tout à fait central parce que bon la vraie question historiographique maintenant c'est beaucoup moins de savoir si Mitterrand a voulu s'empêcher de la réunification allemande je pense que si on est de bonne volonté on se rend compte que ça n'a pas de sens la question c'est pourquoi le le donnant-donnant qui n'en était pas informellement qui était implicite entre la réunification allemande et l'union économique et monétaire c'est ce qui se joue à Strasbourg en décembre 1989 et du même coup c'est un débat politique pas seulement historiographique parce que c'est la question de savoir je vais être volontairement provoquant de savoir si au fond Mitterrand ce que lui reprochait d'ailleurs Thatcher à l'époque n'a pas au fond accepté de faire l'Europe allemande malgré lui en finalement poussant ses feux vers la monnaie unique mais une monnaie unique qui était une monnaie unique à l'allemande et tout ça naturellement s'est joué bien avant la chute du mur de Berlin ça s'est joué dans les années 85 l'acte unique 88 le mémoradum Gensher le sommet de Hannover et puis le rapport de l'or le rapport du comité de l'or sur l'économie humanitaire évidemment oui oui depuis 83 on peut le dire absolument bien sûr bien sûr donc pour éviter l'Europe allemande et pour faire l'Allemagne européenne on a finalement fait l'Europe allemande peut-être et alors c'est un débat sans fin et tu as raison on peut y passer toute la soirée c'est un débat d'ailleurs qui rebondit tous les jours et je le disais hier dans le Financial Times un excédent enfin une très intéressante prise d'opposition de l'actuel président au gouverneur de la Banque centrale hongroise que tu as peut-être vu Sylvie qui disait finalement il faut reconnaître que c'était une erreur de faire l'euro on a fait effectivement l'Europe allemande l'Allemagne est dominante dans l'Union européenne donc en ce sens la question allemande est de retour puisque c'est systémique je reviens à ma discussion initiale donc il y a bien question allemande à nouveau donc c'était une erreur on a fait l'Europe allemande et c'est l'erreur de Mitterrand d'avoir au fond voulu absolument coupler la réunification allemande et la création de l'euro il va plus loin et c'est là où je trouve ça intéressant ça montre que le débat n'est pas terminé il dit donc évidemment c'est pas du tout bon pour la France mais c'est pas bon pour l'Allemagne non plus parce que l'Allemagne s'est enfermée dans une logique finalement de je dirais presque de monnaie faible au sein de l'union économique et monétaire puisqu'elle a obtenu finalement l'union économique et monétaire à des taux de change avantageux pour elle qui lui a permis de consolider ses exportations au sein de l'Europe c'est typique par exemple dans le cas italo-allemand par exemple mais du même coup l'Allemagne est victime de ce qu'elle craignait par-dessus tout avant l'union économique et monétaire c'est à dire justement le relâchement de la discipline de monnaie forte et l'Allemagne du coup n'a pas fait les investissements qu'il fallait et se retrouve avec une industrie qui est finalement l'industrie du XXe siècle et pas celle du XXIe siècle etc. donc cette question elle n'est pas conclue et on ne va pas conclure là-dessus mais c'est pour dire que le lien entre l'histoire et le présent est effectivement très important à notre avis dans la lecture qu'on peut faire de ce livre parce que finalement en réglant la question allemande version guerre froide on a peut-être ouvert une nouvelle question allemande qui est la question allemande disons européenne voilà pour terminer Sylvie parce que tu m'as interrogé précisément sur et on peut revenir sur tout ça si vous le souhaitez je pense que c'est un débat qui est intéressant pour revenir sur la question que tu posais Sylvie sur les Etats-Unis effectivement le triangle manquant effectivement les Etats-Unis sont quand même présents dans plusieurs chapitres notamment sur le réarmement allemand bien sûr qui est important ou sur la réunification puisque les Etats-Unis sont un acteur majeur de la réunification allemande mais en effet je pense que sans aller peut-être jusqu'à reprendre l'expression d'Emmanuel Macron sur la mort clinique de l'OTAN il est évident que l'évolution actuelle des Etats-Unis pose un problème fondamental de ce qu'est la sécurité européenne et par conséquent du coup franco-allemand et Jean-Louis Bianco a rappelé tout à l'heure cette phrase que François Mitterrand aimait bien prononcer vers 87-88 sur le Deutschmark comme l'équivalent de la bombe française pour les Allemands qui est un topos de l'époque mais qui est tout à fait intéressant parce qu'il pose le problème des rapports et des échanges entre le sécuritaire et l'économique et bien on est au cas de ce problème aujourd'hui les Français disent aux Allemands écoutez il faut maintenant aller au-delà de Maastricht il faut pour moi Macron reprend au fond le flambeau de François Mitterrand sur l'Union économique et la communauté en disant maintenant il faut aller vers une Europe de transfert même si ça ne vous plaît pas il faut renoncer au fétichisme des excédents je crois avait dit Macron à Aix-la-Chapelle sinon et bien cette union économique et monétaire ne durera pas et que nous répondent les Allemands mais très bien mais la bombe française le siège français au Conseil de sécurité ça sert à qui est-ce que ça sert seulement à la France ou est-ce que ça sert aussi à l'Allemagne et au reste de l'Europe et donc je pense que le Brexit effectivement va encore aggraver je dirais ce moment de vérité des deux côtés jusqu'où est-on prêt à effectivement dépasser l'intérêt national la France en européanisant sa défense et sa sécurité et l'Allemagne en européanisant véritablement sa puissance économique et monétaire merci beaucoup c'est très intéressant alors Christian vous avez peut-être dans les remarques qui ont été faites précédemment trouvé matière à débat aussi oui tout à fait donc d'abord je voudrais me joindre à Frédéric au remerciement à Christiane et à tous d'être là mais surtout je voudrais insister sur le point que Frédéric avait évoqué tout au début qu'effectivement c'est pas un livre sur le couple franco-allemand c'est un livre sur la France et c'est un livre sur une attitude problématique difficile contestée contestable d'un pays face à un autre qu'il faut vraiment placer dans une longue histoire et vous avez dit au tout début que c'était logique de faire une table de matière de façon chronologique effectivement pour nous ce n'était pas forcément le cas puisque même si nous avons une période très bien déterminée puisque cette question allemande dont on parle c'est une question spécifique qui a un début et une fin ça se place vraiment dans une perspective de longue durée et ça a des liens avec tout ce qui se passe avant et ça reste une question ouverte d'un autre côté comme ça a été dit donc je voulais justement insister sur ce côté de longue durée qui me semble très important et qui se retrouve justement quand on discute de la position de Mitterrand face à l'unification allemande ce que vous avez là c'est des schémas mentaux des schémas perceptions qui perdure et qui déterminent de façon assez drôle quelquefois pas seulement nous mais aussi nos hommes politiques donc face à une situation concrète et donc des grilles d'interprétation qui ne correspondent pas forcément à la situation mais qui sont dus donc à un passé qui continue à peser lourdement et donc puisqu'on a beaucoup parlé de la première guerre mondiale ces dernières années je pense la façon comme la question allemande a été abordée par la France de Clémenceau par la France de Poincaré donc dans les années 20 c'est un passé c'est un passé justement détermine énormément donc cette approche de la question allemande par la France après 45 après cette question allemande après 45 ce qui est tout à fait fascinant c'est que justement il y a ces idées que la France dès le départ prend un pied négatif en fait une vision négative veut empêcher une Allemagne de grandir comme elle aurait fait donc dans les années 20 et pourtant il y avait depuis longtemps en fait bien avant notre livre des études qui montrent qui démontrent clairement le contraire je voudrais juste mentionner un auteur qui n'est pas un de nos auteurs mais qui est un très important auteur pour ces questions là c'est Dietmar Huse professeur à l'univers de Sarbrück qui donc avait montré il y a déjà un bon long temps que justement la politique française à l'égard de l'Allemagne était dès le départ extrêmement constructive et qu'il y avait partout des gens qui savaient qu'il fallait avoir un regard positif puisque sinon ça allait retomber d'une manière ou d'une autre sur la France et donc voilà donc un problème de perception qui donc est persistant après ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez donc certes des chapitres qui abordent des périodes différentes mais qui en principe et ça pourrait aussi être une réponse à votre question concernant les questions économiques et monétaires dans les années 80 mais qui d'une façon générale sont valables pour une période beaucoup plus longue et donc le chapitre de Timaya sur les années 70 même s'il ne traite que des années 70 nous donne une clé de lecture pour ces questions pour les années 80 puisque dans l'approche française à l'égard de la question allemande il y a énormément de continuité entre les années 40 de la fin des années 40 et les années 80 nous avons déjà beaucoup parlé sur la sur la continuité entre de Gaulle et Mitterrand à quel point donc Mitterrand puisait dans dans ce que des Gaules avait écrit avait dit sur la question allemande donc quand il va à Berlin en décembre 89 il a dans ses papiers des pages écrites par de Gaulle où il s'inspire et quand vous lisez le discours de François Mitterrand à Berlin-Est que je trouve c'est un discours incroyablement bien fait et intellectuellement très très fascinant puisque justement il prend de la largeur il prend de la profondeur historique donc je vous conseille à le lire il a été publié donc il est tout à fait accessible on voit justement que à quel point donc les français ont besoin que cette question allemande soit un jour réglée de façon positive pour leur propre intérêt et donc ça c'est ce que vous pouvez trouver partout dans tous les chapitres donc justement ce besoin français que cette question allemande un jour sera réglée de façon positive de façon acceptable certes mais de façon à ce que les allemands soient aussi contents avec le règlement et donc ça c'est peut-être dû aussi à leur vision de ce que c'est la nation pour les français ça restait toujours en aberration qu'il y a une nation et deux états inimaginables pour les hommes politiques français on le comprend bien quand on lit De Gaulle mais on le comprend aussi je trouve quand on lit Mitterrand et du coup donc cette attente qui peut surprendre quelqu'un comme Billy Brandt que pour un français comme Mitterrand dans les années 80 il est évident que la question allemande un jour sera réglée alors que même les plus ouverts en Allemagne comme Billy Brandt par exemple espéraient fortement qu'un jour la question allemande sera réglée mais ils espéraient plus vraiment c'est pour cela ils préféraient parler environnement pour lui c'était une chose perdue non pas seulement pour le temps de sa vie mais pour longtemps en fait c'était pas évident que ça allait pouvoir se faire aussi rapidement voilà donc cette longue durée à la fois dans la question des schémas de perception donc qui persiste mais aussi cette question de longue durée dans l'approche française à l'égard de cette question allemande dont on parle me semble être un point important et c'est pour cela que je voulais y insister et puis pour répondre maintenant à la question est-ce qu'il y a toujours une question allemande je dirais que non certes il y a toujours un problème allemand du fait que vous avez une Allemagne qui est en raison de sa position centrale en raison de son poids démographique de son poids économique mais qui diminuera peut-être rapidement puisque l'économie s'est moins préparée au futur comme d'autres donc pose un problème pas seulement à la France mais à tous les autres mais si pour la France entre 45 et 90 ça posait un problème particulier c'est en raison de cette histoire avec trois guerres etc je ne reviendrai pas dessus en raison de 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 la la question allemande pour la France c'est comme le siège au conseil de de sécurité aux Nations Unies comme la bombe car ayant cette question allemande à régler ça permet tout simplement d'être à table avec les Etats-Unis et l'Union soviétique être à peu près à la même hauteur et et donc c'est pour ça la question allemande c'est une très bonne chose pour les Français donc et c'est pour cela ils la soignent aussi beaucoup ils s'y intéressent beaucoup ils mettent beaucoup de soin et et peut-être ça c'est une particularité justement que contrairement aux Britanniques aux Américains les Français étaient particulièrement intéressés par cette question beaucoup plus que les autres ça les préoccupait et c'est c'est l'histoire mais c'est aussi le le les rapports de force notamment avec les Etats-Unis qui jouent en rôle très très important voilà je ne veux pas m'éterniser puisqu'il y a certainement beaucoup de questions oui alors ça me fait penser à une remarque qu'avait faite à le ministre des affaires étrangères polonais je crois que c'était en 2014 Radek Sikorski qui avait beaucoup choqué puisqu'il avait dit il avait il avait appelé l'Allemagne justement à exercer plus de responsabilités et plus de leadership en Europe et il disait ce que je crains beaucoup plus que le poids de l'Allemagne c'est ce que je crains beaucoup plus que l'action de l'Allemagne c'est l'inaction de l'Allemagne donc voilà ça c'est la nouvelle question allemande vue de Varsovie d'une certaine manière est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous voulez réagir oui alors Jean-Louis Bianco il y a beaucoup de choses mais je voudrais reprendre le fil de ce que vous avez dit sur les zones d'influence d'abord c'est une évidence il y a toujours une tentation dans le cerveau d'un certain nombre de français je ne pense pas vraiment chez François Mitterrand parce qu'il n'était pas mercantiliste de dire l'Europe de l'Est centrale et orientale c'est l'Interland et la chasse gardée de l'Allemagne il faut quand même qu'on arrive à placer un peu nos produits sa démarche était en fait complètement différente l'une des premières choses qu'il nous dit en 88 après avoir été réélu je veux un programme pour aller dans tous les pays d'Europe centrale et orientale c'est avant la chute du mur parce qu'il s'y joue quelque chose d'extraînement important et je veux vous proposer un programme où j'ai rencontre avec les autorités officielles plus les dissidents les opposants plus une rencontre avec les jeunes et c'est le schéma qu'on a suivi un peu partout pour essayer d'accélérer le processus de transformation dont on voyait depuis la Pologne en particulier qu'il était à l'oeuvre les Allemands m'ont s'il semblé encore aujourd'hui ont toujours veillé à traiter avec une forme de volonté de bon esprit de respect de solidarité le sud de l'Europe et l'Afrique il veut dire on n'est pas méchant on veut aussi vous aider là dessus ils ont été vigilants en tout cas à ne pas commettre de choses blessantes cela dit les zones d'influence moi j'ai un souvenir très précis et puis c'est sur le couple franco-allemand Margaret Thatcher I want my money back des contentieux dans tous les sens on est devenu tout le monde y compris le président Mitterrand des experts des quotas laitiers et quand ça allait très mal avec l'Angleterre à différents moments avec Mme Thatcher Kohl réunissait physiquement la zone marque les pays qui étaient dans la zone marque et après il allait voir François Mitterrand en disant François ça va de mon côté il n'y a pas de problème donc il avait autorité sur ce qu'on pourrait appeler la zone marque au sein de l'Europe deuxième point je voulais soulever vous l'avez dit plusieurs d'entre vous l'ont dit c'est les très grandes différences de représentation et les différences culturelles qu'on a même d'une certaine manière dans la vie quotidienne c'est-à-dire qu'on croit se connaître parce qu'on travaille ensemble parce qu'on parle la langue de l'autre parce qu'on a des échanges au niveau des chercheurs des administratifs des politiques des économistes et en fait on reste profondément différent c'est pas une différence forcément uniquement de représentation vous avez des différences aussi très fortes qu'on a tendance à sous-estimer à l'intérieur de l'Allemagne ou à l'intérieur de la France Adenauer aimait bien dire qu'il y avait trois Allemagnes il y avait l'Allemagne de la bière l'Allemagne du schnapps et l'Allemagne du vin et que seule l'Allemagne du vin était suffisamment raisonnable pour gouverner l'Allemagne de la bière et l'Allemagne du schnapps donc on a ces différences très profondes de représentation chez les français en général et les politiques français en particulier il y a toujours l'idée que l'Europe en gros c'est la France en grand il y a une énorme difficulté mentale et imaginez que c'est pas comme ça que ça marche il y a une deuxième énorme difficulté mentale dans la représentation française qui vaut pour la politique intérieure comme pour la politique étrangère c'est que quand on est dans des situations comme l'Europe et on devrait le faire aussi en France on passe des compromis le mot compromis c'est pas bien du tout surtout à gauche compromis égale compromission c'est la vie on la découvre un peu à travers les régions il a bien fallu passer des compromis pour gouverner des régions des collectivités locales donc ces différences sont en effet extrêmement profondes et puis Europe allemande pour l'Allemagne européenne d'abord je ne suis pas sûr qu'à aucun moment il y ait eu une revendication extrêmement forte des dirigeants allemands aux différentes époques pour le siège au Conseil de sécurité je peux me tromper peut-être que certains y pensaient n'osaient pas le dire peut-être que certains se sont avancés ça ne m'a jamais semblé un problème majeur mais sur la question de quel résultat a eu Mitterrand on peut le soutenir en effet que c'est une Europe allemande mais la clé c'est qu'il voulait l'Europe c'est la clé la constance de toute sa vie politique qui a commencé par le congrès de l'air c'est le choix de rester dans le système monétaire européen à cause de l'Europe et c'est le choix de faire avec l'Allemagne une avancée imaginer ce qu'aurait été l'Europe si nous n'avions pas été capables ensemble même à des conditions allemandes de faire la monnaie unique le rêve de la France de l'Europe puissante se serait effondré la question allemande serait loin d'être résolue Juste sur un autre sujet vous mentionnez tout à l'heure cette visite en RDA et cette conversation avec Grégoire Gizy qu'est-ce qui vous avez marqué là-dedans ? Alors, outre le fait que cette visite Cole en était informé je ne pense pas que ça allait choquer les spécialistes ont des avis divergents James Baker il était allé dix jours avant pour les américains tout le monde avait trouvé ça normal et que François Mitterrand il y a eu pour la France ça s'en tombe de gens c'est toujours la lecture de Mitterrand empêchant l'unité allemande de trouver ça pas normal je crois que Mitterrand voulait sentir c'est un homme qui aimait bien sentir ce qui se passait qu'est-ce qui se passe exactement à Bernal-Est et donc il a des entretiens avec les différents leaders des partis très peu de temps avec Guizy il me dit vous devriez le voir plus longtemps donc c'est un soir je prends un taxi pour aller au siège du SED et alors expérience extraordinaire le chauffeur me dit vous êtes sûr que c'est là que vous voulez aller bon je vois l'image c'est donné j'arrive devant un grand immeuble avec un immense escalier très large je grimpe mon escalier tout seul je vois une petite porte je frappe à une porte un monsieur ouvre la porte allume une lumière et me dit vous êtes qui je dis monsieur Bianco j'ai discuté avec monsieur Guizy je passe de longs couloirs où il n'y a plus rien plus personne et puis une pièce où il y a Grégor Guizy un interprète il voit que je parle allemand il me dit bon on va pouvoir parler tranquillement et la discussion est extrêmement intéressante je lui dis qu'est-ce que la France peut faire à ce stade de votre histoire pour l'Allemagne de l'Est il me dit apprendre aux jeunes allemands de l'Est il n'y a pas que l'Allemagne de l'Ouest il y a aussi l'Espagne l'Italie l'Angleterre et la France et il me dit aussi je vais je vais être très fort après les élections il faut savoir qu'il était dans le même cabinet d'avocats que l'Ottar de Mézières qui défendait des dissidents et des opposants au régime allemand au régime de RDA et il me dit je vais être fort parce qu'il y aura tout de suite des déceptions je vais prendre des femmes des chercheurs des gens pas trop compromis et je vais faire un très bon score l'Ottar de Mézières s'est confié aussi à moi en disant je pense qu'il m'a beaucoup ému qu'il raconte dans ses mémoires à force de parler allemand il m'a dit vous savez j'avais réduit ma vie à quelque chose que vous pouvez comprendre tous les mardis on se réunissait à quelques-uns on faisait de la musique de chambre maintenant ma vie va enfin avoir un sens et donc Grégoire Guizy et moi avec cette conversation arrivons très en retard au repas officiel où il y a des fresques des travailleurs et Grégoire Guizy dit à haute voix compris par les autres membres de la table dire que nous avons trahi les travailleurs des villes et des campagnes et à la même table que moi que nous il y a Georges Hage qui est un communiste sympathique fils de mineurs communiste classique classique et je passe mon temps à faire l'interprète entre Grégoire Guizy et Georges Hage et Georges Hage lui dit camarade tout le mal qu'on dit des dirigeants est-allemands dis-moi que c'est de la propagande Grégoire Guizy qui était disruptif n'hésite pas à lui dire mais c'est tout à fait vrai et d'ailleurs c'est normal mais ce qui n'est pas normal c'est qu'il le cache Hans est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter non alors on va passer aux questions de la salle donc je vais peut-être en prendre deux ou trois voilà alors on va lancer alors on va dessus d'abord vous et puis ici est-ce qu'on a des oui c'est une question toute simple moi j'aimerais savoir si vous avez fait une évaluation différentielle des lecteurs que vous auriez eu si vous aviez publié en français par rapport au choix de l'anglais mais en plus comme c'est de l'anglo-américain j'aimerais savoir si ça aussi c'est motivé par le désir d'avoir une lecteur supplémentaire merci donc monsieur on va passer tout de suite s'il vous plaît on va prendre trois questions monsieur devant oui bonjour de l'anglo-américain de fondateur de fédéral Europe parti fonds en quoi allemand de droite sur la question France et la question allemande je pense que le point central c'est de Gaulle parce que c'est quelqu'un qui a fait sa révolution intérieure au début il était farouchement anti-allemand enfin pas anti-allemand enfin il s'est battu contre l'Allemagne première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et il a eu le il a compris que l'avenir de l'Europe ça se jouait sur un partenariat extrêmement serré entre les français et les allemands parce que maintenant il faut faire contrepoids à l'époque c'était les Etats-Unis et la Russie l'URSS et maintenant c'est les Etats-Unis et la Chine seulement évidemment il n'était pas encore prêt à son époque pour passer à l'étape qui est indispensable pour que ce partenariat soit efficace c'est-à-dire l'étape fédérale qu'Adenauer voulait et qu'au moment de la CED on voulait et donc ma question qu'est-ce que vous penseriez d'une approche fédérale sur un noyau franco-allemand pour relancer la construction européenne merci très bien et monsieur si vous pouvez pardon madame là-bas ah bah vous avez un merci oui je voulais poser deux questions une question à Frédéric Bozon il y a un aspect vous n'avez pas évoqué mais peut-être qu'il intervient dans le livre il y a eu à un moment donné un accrochage très sérieux entre Willy Brandt et François Mitterrand sur la question des interdictions professionnelles je ne me souviens plus exactement de quelle date mais moi j'avais eu l'occasion de en quelle année en 1976 oui parce que j'avais interviewé Willy Brandt quelques jours après et il était absolument furieux contre contre Mitterrand cela dit il m'a dit il m'a dit ça a permis de régler certaines choses entre nous et par la suite les relations sont reparties est-ce que vous avez des choses là-dessus et question à Jean-Louis Bianco vous l'avez un tout petit peu évoqué mais sans approfondir la question des dix points c'est-à-dire la proposition de Helmut Kohl les dix points fin novembre 1989 nous avons eu un débat là-dessus ici il y a deux jours et nous avions monsieur Scholz l'ancien ministre de la défense qui nous a dit qu'il était le principal concepteur de ce texte et ce qui est intéressant de savoir c'est que Mitterrand n'a pas été mis au courant il était absolument absolument furieux et l'explication qu'a donnée monsieur Scholz c'est qu'on ne pouvait pas faire confiance aux français si Kohl avait donné le texte ou fait savoir à Mitterrand qu'il allait prendre cette initiative expliquant comment il allait parvenir à la réunification allemande immédiatement ça aurait été transmis à la presse et il y aurait eu un sabotage qui aurait été fait et si j'ai bien compris aussi du côté de François Mitterrand il y avait une très grande insatisfaction que les droits et responsabilités des quatre puissances n'étaient pas pris en compte dans ce texte là alors je crois que ce serait intéressant si vous pouviez vous apporter votre éclairage sur cette question là merci alors peut-être sur la question du lectorat et de la langue je vous laisserai répondre tous les deux Hans est-ce que vous voudrez répondre à la deuxième question peut-être voilà et puis Jean-Louis Bianco la troisième en fait en ce qui concerne la langue Frédéric pourra répondre à sa manière c'est vrai qu'il y a un milieu franco-allemand d'historiens qui ont étudié beaucoup d'aspects sur ces questions et ça aurait été possible de se limiter de rester là ça aurait été possible mais notre objectif c'était effectivement d'ouvrir notre perspective car les autres notamment les américains qui travaillent beaucoup sur ces questions de guerre froide ont une toute autre vision de ces questions et donc c'était plutôt pour enrichir notre perspective et donc en fait la base de ce livre c'était un colloque que nous avons organisé en 2013 donc ça date déjà un petit peu il fallait peut-être pas le dire mais bon en tous les cas notre envie c'était justement d'élargir les perspectives et donc de faire parler ces gens entre eux et malheureusement quand vous invitez des collègues américains pas de question de faire un colloque en français en allemand donc sauf si vous avez l'argent pour payer la traduction simultanée donc c'était ça notre premier objectif après quand vous regardez le marché de livres sur ce qui encore une fois on ne voulait pas faire un livre sur les relations franco-allemandes mais sur la France mais quand vous regardez ce créneau sur le marché de livres effectivement il y a pas mal de publications tous ces auteurs ou la plupart qui ont écrit dans notre livre ont publié des grosses synthèses sur des questions de voisines voire sur ces questions même donc des aspects particuliers donc un lecteur français un lecteur allemand peut trouver satisfaction sur ces questions des lecteurs anglais ont beaucoup plus de mal à en trouver et en plus pour sortir justement de cette bulle franco-allemande il fallait changer de langue et donc c'était nécessaire pour dialoguer après moi personnellement j'espérais que ce livre sera publié un jour aussi en français puisque je pense que le public français serait intéressé à le lire voilà mais ça c'est une opinion personnelle peut-être plus encore que le public français allemand pardon puisque justement il y a une obsession française mais bon ça c'est une autre chose je voulais réagir rapidement si je peux sur la question du point fondamental de Gaulle je suis pas tout à fait d'accord c'est vrai que on parle beaucoup et souvent de Gaulle même dans notre livre donc mais en réalité la politique étrangère c'est quand même un domaine extrêmement conservateur peu de choses changent ou en fait les choses changent mais souvent lentement il y a beaucoup moins de change brusque ça existe aussi mais c'est moins fréquent et quand vous regardez comment de Gaulle apprend appréhende la question allemande au moment où il arrive au pouvoir c'est que il est tout à fait d'accord pour reprendre tout ce qui est déjà la position française donc on parle d'une position traditionnelle que de Gaulle reprend à son compte et qu'on retrouve dans les fameuses conférences de presse qui deviennent en quelque sorte mythiques déjà en raison de leur façon d'être mais c'est vrai qu'on se réfère souvent à ces textes de de Gaulle puisque c'est de Gaulle qui en a fait une sorte de doctrine je dirais mais c'est pas de Gaulle qui a imaginé toutes ces choses là il les a repris à son compte au moment où il est arrivé au pouvoir et là encore on voit cette path dependency je sais pas comment dire en français ça se dit pas voilà on voit cette path dependency ou cette oui oui bon qui illustre cela bien voilà je m'arrête là alors oui sur la langue merci sur la langue oui tout à fait d'accord on n'a pas de statistiques mais il est clair qu'on est plus soumis en anglais qu'en français ou en allemand malheureusement c'est comme ça la discipline est comme ça on n'est pas aussi anglicisé que les économistes qui ne parlent plus que l'anglais mais comme toutes les sciences humaines et sociales l'anglais est un non le véhiculaire ça n'empêche pas que s'il y a des gens intéressés à traduire le livre en français ou en allemand nous serions bien sûr tout à fait ravis de cela donc je réponds pas sur la question Kern Europa France-Allemagne ça c'est Hans qui va répondre bien sûr et pour ce qu'a demandé Henri Ménudier donc sur les l'interdiction professionnelle je pense pas que Bernd Rother qui consacre son chapitre à Vili Brant en parle parce qu'il parle des années 80 mais bien sûr ça fait partie de ces frictions entre Mitterrand et Brandt qui posent la question communiste en fait tout simplement et bon une des difficultés de Mitterrand vis-à-vis de Brandt et de Schmitt c'était de faire comprendre que l'union de la gauche était indispensable pour l'arriver au pouvoir et que c'était plutôt bon pour tout le monde y compris pour les voisins de la France mais oui donc ça c'est assez bien connu je pense cet épisode et sur les dix points avant de laisser la parole à Jean-Louis Bianco qui bien sûr connaît ça beaucoup mieux que moi dans mon souvenir c'est quand même Austelschik qui avait rédigé le discours et il y a un peu de mythologie autour de de la comment dire de la colère de Mitterrand sur cette affaire il n'est effectivement pas content je crois qu'il n'ait pas été informé au préalable la mythologie veut aussi qu'il y avait deux points de mesure parce que George Bush aurait été informé c'est faux Bush n'a pas été informé il a reçu le discours en même temps que Cole le prononçait au Bundestag et j'allais y venir et alors d'abord Bush l'a reçu en pleine nuit parce que si je me souviens bien le décalage horaire était tel qu'il ne pouvait pas en prendre connaissance au moment où c'était prononcé en tout cas pas avant même si la mythologie américaine a voulu que Bush avait été le seul homme d'état étranger informé et puis naturellement Gensher n'était pas dans le secret donc là aussi je trouve qu'il y a pas mal de mythologie qu'il faudrait peut-être un petit peu dépasser mais Jean-Louis Bianco connaît ça beaucoup mieux que moi et de l'intérieur Hans d'abord et Jean-Louis Bianco très rapidement pour l'anecdote donc je fais un cours sur le livre ne traite pas des relations franco-allemandes je l'ai compris tardivement mais je fais un cours sur les relations franco-allemandes et donc je vais le citer et à Sciences Po depuis très longtemps chaque année pendant un semestre et les 4-5ème de mes étudiants sont anglophones donc il faut être ravi voilà il faut être ravi ça voilà et il faut en sorte que ça se sache là d'où ils viennent le fédéralisme pour moi c'est un vrai débat Christian le fédéralisme il n'est pas cliniquement mort mais je pense qu'il ne va pas très bien et donc pour moi ce n'est pas un modèle pour le franco-allemand il ne va pas très bien pour un tas de raisons et entre autres pour une raison très simple qu'on observe et en France et en Allemagne à savoir le rach vers des très grandes villes qui crée un peu partout y compris en Angleterre y compris en Europe enfin aux Etats-Unis quand on pense au Rothschild des zones déclassées et avec un impact politique fort c'est le cas en Allemagne de l'Est donc tout particulièrement on en parle beaucoup aujourd'hui du problème germano-allemand 30 ans après l'unification et c'est avant tout un problème de politique territoriale aussi mais bon on ne peut pas faire en sorte d'empêcher les gens d'aller là là où ils vont et que peut être un fédéralisme alors que nous avons des lenders qui deviennent ingouvernables comme c'est le cas en Durange aujourd'hui donc c'est un vrai enjeu sur le plan politique à très long terme qui va à mon avis désosser les structures politiques allemandes au fur et à mesure et on va retrouver de nouveau à mon avis Berlin comme étant vraiment le centre neuralgique politique de l'Allemagne et puis Hambourg Munich pour des questions économiques mais on y est déjà donc pour moi c'est pas quelque chose pour le franco-allemand par contre je suis très près le modèle de Jean Monnet c'est-à-dire renonçons à l'idée d'un big bang de toute façon ça marche pas on l'a vu pour le conseil de l'Europe par contre conseil de l'Europe donc voilà par contre faisons l'Europe par projet et là il y a pas mal de choses qui sont intéressantes y compris pour le franco-allemand lorsqu'on regarde par exemple ce que propose monsieur Heidmayer le ministre de l'économie en termes de construction d'Airbus franco-allemand mais pas Airbus Airbus mais d'autres Airbus par exemple sur tout ce qui est digital ça montre que les Allemands ont bien compris quand même que les enjeux industriels type 20ème siècle posent problème outre-gras et donc là on a une approche qui bon il y a encore marginale minoritaire mais il a fait ce qu'on peut je crois ce serait un excellent chancelier d'ailleurs meilleur par l'être sans doute non parce que c'est un vrai Européen c'est quelqu'un qui maîtrise des langues aux étrangères qui voilà qui est un excellent français voilà qui connaît bien les enjeux mais en tout cas il va vers quelque chose qui a structuré la relation franco-allemande au-delà des problèmes structurels que nous avons sur des questions militaires sur des questions de frontières etc donc je termine je sais bien que tout à l'heure vous avez dit que qu'est-ce que serait devenue la relation entre la France et l'Allemagne s'il n'y avait pas eu de projet monétaire absolument d'accord mais je pense aussi à un projet comme Airbus c'est un vrai projet permettez-moi fédérateur pour le franco-allemand sans entrer dans les dans les considérations institutionnelles politiques merci Jean-Louis Bianco alors les 10 points un mot si vous permettez juste bref pour réagir je partage tout à fait ce qu'a dit Hans-Stark j'ajouterai quelque chose c'est que quand on parle de fédéralisme aujourd'hui on est encore plus dans le débat les élites le peuple les élites comprennent que le fédéralisme c'est important le peuple il comprend que ça va mal pour son pouvoir d'achat et que les inégalités se creusent donc c'est extrêmement difficile d'en parler sur un plan institutionnel plus la résurgence des positions nationalistes les pressions nationalistes qui sont très fortes et donc je crois en effet tout à fait à l'Europe des projets on avait d'ailleurs inventé avec Jacques Attali et puis un génie qui s'appelait Yves Tourze qui était un qui est mort assez jeune on avait inventé un programme européen qui s'appelle Eureka l'idée c'était de partir de projets des entreprises des petites entreprises si c'était possible de les soutenir et d'en monter un projet fédérateur et fédéral au niveau franco-allemand voire plus large et ce programme existe toujours donc je crois que pour le digital pour les biotechnologies pour l'environnement il faut développer des Airbus comme certains le disent je crois que ça tout à fait c'est concret en plus quand on parle de l'Europe aux gens on leur dit c'est la paix et c'est Airbus et c'est l'euro donc je crois tout à fait à ce que vous dites un autre mot sur la continuité avec De Gaulle il y a une certaine forme de continuité De Gaulle-Mitterrand même si Mitterrand était toujours très injuste à l'égard de De Gaulle on avait un mal de chien à lui faire corriger ses interviews qui étaient à notre avis trop agressives néanmoins il s'en inspirait et puis sur l'approche générale les problèmes sont différents les hommes sont complètement différents les contextes politiques sont différents mais il y avait ce que Hubert Vézine appelle souvent la synthèse gaulo-mitterrandienne par opposition à une approche de la politique étrangère en général des néocons néoconservateurs il y a quelque chose là qui se retrouve et qui les rapproche plus l'un de l'autre que des néoconservateurs sur les 10 points je confirme tout à fait ce qu'a dit Frédéric Bozo le président Mitterrand François Mitterrand n'a pas été content de ne pas avoir été prévenu mais ça n'était pas un drame d'autant plus que ce contenu du plan lui paraissait tout à fait acceptable et raisonnable alors moi je confirme l'impression que j'avais c'est que j'étais le chique le principal rédacteur le hasard fait que peu de temps avant le discours de Cole j'étais le chique au téléphone je ne sais plus pour quelle question il me dit je vous rappelle un peu plus tard nous sommes en train de travailler sur un discours important je n'avais pas imaginé que ce serait le discours le discours en 10 points mais j'ajoute comme ça a été dit que Bush n'a pas été prévenu Gensher non plus en réalité ma conviction est que Cole il a fait ça pour les allemands de l'ouest Cole est un homme d'état et un animal politique il ne faut pas oublier qu'il est très mal qu'il est sur le point d'être mis en minorité dans son propre parti qu'il n'a plus d'initiative sur la réunification et le discours en 10 points c'est un discours de Cole aux allemands de l'ouest et ça le sauve et donc ça c'est quelque chose qu'on a parfaitement pu comprendre est-ce qu'il y a encore une ou deux questions voilà alors monsieur vous avez déjà eu la parole et une dame voilà derrière voilà et je pense qu'on sortira encore une fois Catoir je suis un ex-diplomate allemand et figurant dans toutes ces histoires et j'ai déjà discuté toutes les affaires avec tous les cinq qui sont sur le plateau et sur les dates très importantes entre le 9 novembre et le 4 janvier il y a trois dates qui n'ont pas été retenues et que je voulais rappeler et avoir votre avis le premier c'était le 3 et le 4 juin lorsque Bush est revenu de Malte moi j'avais vu Gorbatchev à Rome le 1er décembre et Gorbatchev Chevatnads et Khratchev qui est quelqu'un qui vient très souvent ici et ils avaient un autre discours que ce qui s'est passé après donc simplement les dates il y a la réunion de Bruxelles où Kohl est venu en avance pour avoir une rencontre bilatérale avec Bush et le lendemain matin il y avait les 16 chefs d'état et de gouvernement de l'OTAN où on a parlé uniquement du plan des 10 points et donc là c'était une date vraiment essentielle qu'on ne peut pas contourner monsieur Mitterrand est arrivé ostentatoire en retard et madame Thatcher était toute surprise parce qu'elle pensait qu'il y aurait quelque chose de Mitterrand pour calmer un peu le jeu et ne pas faire trop vite il y avait Lubbers et Antrioti qui finalement ont attaqué la question simplement Kohl pouvait être sûr puisqu'il avait le soutien de Bush de cet entretien la veille la deuxième date c'est Kiev on n'en a pas parlé et là Samuel Pizar qui n'était pas à Kiev moi non plus m'a donné une version après avoir parlé aussi bien avec Mitterrand que avec Gorbatchev et avec Kohl et je voudrais avoir votre avis là-dessus et la troisième date c'était une réunion des ambassadeurs des alliés à Berlin c'est-à-dire à Passimov sur Christopher Malaby qui avait convoqué cette réunion sur instruction de Mme Setcher et c'était donc ces mêmes jours et j'ai vu Kohl après fulminer contre Sir Christopher Malaby qui ensuite est venu comme ambassadeur à Paris et que je connaissais bien et je ne sais pas s'il dit toujours mais entre temps je sais que Malaby c'était pas sa position de convoquer cette réunion simplement les allemands et Kohl étaient furieux que cette réunion se tienne en leur absence et donc je voulais avoir votre avis sur ces trois dates l'histoire de Bruxelles la dernière fois que je lui ai soulevé cette question avec Jean-Louis Pianco il m'a dit l'OTAN n'était pas responsable de l'unification de l'Allemagne mais il est bien sûr si 16 chefs d'état parlent pendant deux heures du plan de 10 points on ne peut pas dire puisqu'on se rencontrait au sein de l'OTAN ça n'avait aucune signification Merci alors madame dernière et puis ça va travailler Oui alors j'aimerais revenir sur une phrase que monsieur Pianco a dit par rapport à la relation de Kohl avec Mitterrand comme quoi ils ont une relation personnelle très tournée vers le culturel et j'aimerais bien que vous déviopiez un petit peu ça et d'où suit une deuxième question est-ce que quelle est la position en fait de la France dans sa relation comment est-ce que je pourrais répondre à ça comment quelle est la politique culturelle en fait de la France à l'égard de la France à l'égard de l'Allemagne pardon dans le domaine culturel qu'est-ce qui est présenté dans les musées dans les expositions est-ce que ça a une importance sur la perception que les Français ont finalement de l'art allemand ou de l'Allemagne de manière générale Jean-Louis Bianco voulait peut-être répondre pardon oui alors une dernière question alors la parole merci de permettre cette question deux remarques très brèves vous avez dit que le taux de change a été favorable à l'Allemagne c'est pas le cas du tout le taux d'échange si je me souviens bien était 1,90 Deutsche Mark pour 1 euro et les Allemands auraient préféré un change entre 2 Deutsche Mark pour 1 euro comment est-ce qu'ils se sont débrouillés les Allemands ils ont baissé les coûts intérieurs pour regagner leur compétitivité extérieure le Deutsche Mark tous les économistes sont d'accord là-dessus a été surévalué au moment d'introduction mais une deuxième question qui me paraît beaucoup plus importante vous avez parlé de la défense européenne en évitant la question centrale c'est-à-dire la défense atomique l'Allemagne n'est pas une puissance atomique elle doit se laisser quasiment défendre sur le plan atomique par une grande puissance les Etats-Unis et la France je comprends très bien la position de la France elle ne veut pas partager ou faire de la bombe atomique une bombe atomique européenne c'est tout à fait clair l'attitude des Allemands consiste à dire si on doit se laisser défendre sur le plan de la défense atomique mieux vaut être défendu par une vraie puissance telle que les Etats-Unis tant que la question de la défense atomique n'est pas réglée en Europe les Allemands ne vont jamais mais jamais se dissocier des Etats-Unis un mot concernant Trump il ne va peut-être pas passer d'ici quatre ans mais les Etats-Unis existeront toujours en tant que grande puissance à quel point la défense atomique est importante en Europe ça m'a sidéré un jour Kaczynski le conservateur polonais a proposé à l'Allemagne de construire une bombe atomique ensemble vous imaginez ça la Pologne propose à l'Allemagne de construire évidemment les Allemands n'ont pas répondu à cette question ils ont bien fait de ne pas y répondre n'est-ce pas mais cette question est centrale et vous l'avez totalement imaginée ça c'est moi sans doute oui on peut y revenir absolument alors je pense pas que l'initiative polonaise était très sérieuse je crois que c'était un oui enfin bon c'est voilà alors qui veut répondre il y a plusieurs questions il y a les dates il y a l'aspect culturel il y a l'aspect économique alors vas-y commence bon sur les dates manquantes on peut effectivement en parler beaucoup longtemps bon sur Kiev je pense que maintenant on est quand même à peu près au clair pour dire que les documents le plus le problème c'est qu'on n'a pas on a très peu de documents côté français parce que la transcription française ne se retrouve pas enfin on la retrouve mais elle n'a pas été mis au propre comme beaucoup beaucoup de pour des raisons que la jeune-loude d'encore me confirmera sans doute pour des raisons de temps l'Elysée est assez comment dire il manque de main je pense surtout quand l'histoire s'accélère et donc il y a très peu effectivement de compte rendu en bonne et due forme mais pour des raisons plus ou moins pratiques par contre on a le compte rendu soviétique qui est accessible en allemand qui a été publié en allemand et qui est parfaitement clair il n'y a absolument rien dans ce compte rendu et pourtant les soviétiques auraient plutôt intérêt à mettre l'accent là-dessus qui laisserait penser que Mitterrand va avoir Gorbatchev pour lui demander de bien vouloir interrompre ce scandale de la réunification allemande ça n'a aucun sens ça ne tient pas la route voilà sur la réunion du conseil de contrôle début de décembre là aussi on a beaucoup de documents on sait que Mitterrand en a parlé à Kohl à Strasbourg au petit déjeuner à Strasbourg il lui a dit écoutez c'est difficile de faire autrement les soviétiques veulent beaucoup qu'on parle enfin qu'on réunisse ça c'est une manière de leur sauver la face de toute façon on ne parlera que de Berlin il n'est pas question de parler de l'Allemagne dans son ensemble et figurez-vous que quand on voit le compte rendu de cette réunion des quatre ambassadeurs qui est-ce qui parle de l'Allemagne dans son ensemble qui sort du mandat agréé avec la chancelerie d'ailleurs parce qu'il y avait une rencontre préliminaire avec le collaborateur du chancelier Kohl et les trois ambassadeurs occidentaux qui est-ce qui parle de l'Allemagne dans son ensemble alors qu'il était question il ne fallait pas en parler c'est l'ambassadeur américain Walters et le britannique et le français sont scandalisés ils trouvent que c'est vraiment une bévue et que ça fait le jeu des soviétiques justement qu'on voulait éviter de faire donc voilà pour la réunion de Berlin et puis sur la question de la bombe nucléaire aujourd'hui alors je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique sur le refus français de prendre en considération les intérêts de sécurité de l'Allemagne et d'Europe la période qu'a bien connue Jean-Louis Bianco de l'intérieur les années 81-90 c'est extrêmement intéressant à ce sujet le dialogue entre Mitterrand et Kohl est extrêmement approfondi sur cette question de la dissuasion c'est vrai que Mitterrand ne veut pas étendre publiquement explicitement la garantie nucléaire française à l'Allemagne parce qu'il dit mais alors pourquoi pas à la Belgique pourquoi pas à l'Italie etc. et ça ne sera pas crédible effectivement face à une MRSS surpuissante par contre Mitterrand fait tout ce qu'il peut pour prendre en considération les intérêts de sécurité allemands et en particulier en travaillant beaucoup sur la question de la défense conventionnelle et de son articulation avec le nucléaire la création de la FAR le HADES tout ça visait à démontrer que en cas d'attaque soviétique idée qui agitait jusqu'à la fin des années 80 en Europe et bien la France serait là dès le début et avec sa capacité dissuasive c'est ce que le général Fricot-Chagnon avait appelé la dissuasion par constat et il me semble que c'est un concept qu'on pourrait revisiter aujourd'hui et qui pourrait être l'objet d'une discussion franco-allemande mais on l'a un petit peu oubliée malheureusement article apparaît très bientôt dans le Journal of Cold War Studies sur ce sujet Très bien en anglais Jean-Louis Bion Oui alors je confirme ce qu'a dit Frédéric Bozo sur les différents points effectivement les comptes rendus n'étaient pas formalisés ça allait trop vite et on le faisait oralement en plus nous nous en sentions la nécessité le président considérait qu'à partir du moment où son conseil diplomatique ou Atelier Oumois étions là et qu'on en avait dit un mot aux mises à phase étrangère ça suffisait voilà sur Gorbatchev je crois que c'était évident quand on regarde les archives soviétiques ce qui est clair c'est que Mitterrand partageait avec Thatcher et dans une certaine mesure avec les américains le souci de ne pas déstabiliser Gorbatchev donc il fallait bien que le processus lui permette d'être à l'aise il ne faut pas oublier aussi que toute cette histoire remonte un peu à Sénédar Noche remonte aussi au fait que Gorbatchev alors les historiens me diront la bonne date 85, 86, 87 dit ou laisse entendre qu'il n'enverra pas l'armée soviétique pour sauver les régimes c'est là qu'il ouvre la porte et on sait bien qu'il est en position fragile d'où les précautions qui sont prises sur l'OTAN avant de venir sur le nucléaire il y a d'innombrables sommets du G7 où François Mitterrand s'engueule pardonnez-moi l'expression avec les américains souvent d'ailleurs tout seul à oser le faire peut-être parfois avec Pierre-Éliott Trudeau à certains moments en disant l'OTAN mes chers collègues c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord l'OTAN est compétent pour s'occuper de l'Atlantique Nord il n'est pas pour s'occuper de la défense de l'ensemble de la planète c'est une position constante ou d'une certaine manière d'ailleurs par un autre biais il rejoint De Gaulle sur le nucléaire je confirme tout à fait ce qu'a dit Fédéric Bozo on a eu de très longues discussions aussi en interne moi j'en ai souvent parlé avec le président Mitterrand vous savez que la dissuasion repose sur la notion d'intérêts vitaux et l'idée de François Mitterrand était que les intérêts vitaux de l'Allemagne et de la France étaient à 99% les mêmes mais que s'il affichait une garantie à l'égard de l'Allemagne au nom de quoi la refuserait-il à d'autres à d'autres pays européens et d'autres pays européens pourraient être pris dans des risques de conflit aux frontières de l'Europe ce qui rendrait non crédible la dissuasion française mais moi je ne sens pas contrairement à ce que vous avez dit les Allemands obsédés par cette question il y a eu d'ailleurs des discussions à un sommet du G7 à Venise qui était tout à fait passionnante avec Mitterrand Thatcher etc je crois que tout le monde a compris qu'il n'y a pas de garantie nucléaire américaine depuis longtemps sans en revenir à l'imprévisibilité ou l'isolationisme de Trump les Américains n'ont pas d'une doctrine qui leur disent s'il y a une menace en Europe j'interviens automatiquement c'est faux il n'y a pas de garantie donc il n'est pas question de supplé l'absence de garantie française par une garantie américaine merci beaucoup Hans vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement sur la dernière intervention à propos du taux de change je pense que Frédéric a parlé tout à l'heure du taux de change ce n'était pas par rapport au taux qu'on avait choisi pour 1999 entre le Deutschmark et donc l'euro mais la politique du taux de change par la suite alors évidemment en 1999 la situation n'est pas entièrement favorable à l'Allemagne à la fois au niveau du taux de change finalement choisi premièrement et surtout aussi au niveau des taux d'intérêt auquel l'Allemagne se refinance à partir du début des années 2000 sous le gouvernement de Schröder qui sont légèrement supérieurs à la moyenne des taux auquel l'Allemagne enfin dont elle profitait durant les années 90 ce qui explique d'ailleurs en partie un tout petit peu les difficultés économiques de Schröder et donc son choix pour Ars IV mais avec le recul je pense que c'est ça ce que Frédéric voulait dire tout à l'heure les taux de change sont extraordinairement favorables à la même aujourd'hui si on regarde sur le long terme le nombre de réévaluations du Dutchmark que la République fédérale a dû accepter de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80 aujourd'hui ce risque est totalement inexistant et si on avait gardé le Dutchmark vu vu l'évolution économique de l'Allemagne elle connaîtrait sans doute une situation à la Suisse en termes de prix et de salaire et ça l'Allemagne n'a jamais connu et de ce point de vue là la politique monétaire aujourd'hui est extrêmement favorable pour l'Allemagne et pour elle l'euro est absolument sous-évalué par rapport à la force de l'économie allemande ce qui peut éventuellement ne pas durer puisque nous savons que nous sommes rentrés en Allemagne aujourd'hui dans un cycle économique différent on ne peut pas toujours avoir ce qu'on souhaite merci Christian est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose non juste on n'a pas répondu et je crois que c'était plutôt pour vous l'aspect sur la relation culturelle Mitterrand oui alors je comprends bien le lien qui est fait dans la question je parlais de ça simplement pour combattre l'idée que Kohl était un culte et qu'il n'y avait pas une dimension culturelle dans leur relation avec beaucoup d'attention y compris le fait pour Kohl d'offrir vous savez que François Mitterrand était très amateurs de livres des livres rares qui cherchaient lui-même il demandait notre avis etc sur le reste vous avez évidemment raison c'est quelque chose qui est très faible qui est très insuffisant il y a des mécaniques de coopération culturelle franco-allemande il y a des mécaniques de coopération universitaire ou européenne qui sont extrêmement importantes mais je pense que si j'ai bien compris votre question ce qui serait absolument prioritaire ce serait de mieux faire connaître et comprendre la culture de l'autre et là je pense qu'on a énormément de choses à faire mais que ça ça se fait plutôt à mon avis avec une France qui est quand même un peu plus décentralisée qu'elle ne l'était au départ et c'est tant mieux de mon point de vue par des coopérations intercommunales interdépartementales interrégionales d'établissements culturels de théâtre ça doit se faire par une construction concrète et vivante à la base mais avec cet objectif enfin un des objectifs étant pas simplement de faire des belles expositions et de présenter des pièces de théâtre mais de mieux connaître le pays voisin voilà merci beaucoup je crois qu'on a couvert pas mal de terrains historiques et même actuels donc merci beaucoup à nos intervenants et merci à vous applaudissements Merci.